Et bonsoir, Daniel Cohn-Bendit. Daniel Cohn-Bendit, heureux, soulagé ? Ouais, mais je vous l'avais dit, non ? J'avais tout dit ici. On vous voit dans le film de Yann Lenorey, et d'ailleurs c'est un moment très intéressant puisqu'on se rend compte que c'est vous qui avez conseillé à Emmanuel Macron d'adapter les 35 heures en fonction de l'âge. C'est ça que c'était votre idée ? Exact. C'est ce qu'on découvre. Alors vous, conquise ou inquiète, Roselyne, après ce succès d'Emmanuel Macron ? Je suis conquise d'abord par le fait que Mme Le Pen a été éliminée, et ô combien, et c'était vraiment, au niveau de la défense des valeurs de la République, quelque chose d'absolument indispensable. Alors maintenant, le président, il va présider, et puis on va le regarder avec bienveillance. Avant de revenir sur la soirée d'hier, quelques images de ce matin et des retrouvailles entre Emmanuel Macron et celui qu'il avait embauché il y a 5 ans à l'Elysée, François Hollande, c'était à l'occasion des cérémonies du 8 mai. Il s'est émancipé, il a voulu présenter un projet aux Français, il s'est présenté devant eux, il a été élu, il est le président, et c'est à lui maintenant, fort de l'expérience qu'il a pu acquérir auprès de moi, fort aussi de ce que nous avons fait ensemble, de continuer, comme je l'ai dit, ça marche. J'ai eu beaucoup d'émotions aussi, disons-le très franchement, très sincèrement, de donner à Emmanuel Macron la marche à suivre. François Hollande ému, bienveillant, parlant de l'émancipation d'Emmanuel Macron et pas de la trahison. Oui, disons qu'il ne m'a pas trahi. Voilà, il est en train d'en faire son héritier là ? Il a fait de la récup quand même ce matin. On avait l'impression que Macron avait envie de lui dire « Coco, ne me touche pas trop quand même parce que je ne suis pas toi ». Oui, il n'a pas parlé, Macron était discret. Oui, mais moi je crois qu'il avait eu, je ne sais plus dans quelle émission, on avait demandé de décrire les présidents. Il avait sur Hollande, il avait dit « empêcher ». Oui. Je trouvais ça très intelligent. Et donc il disait « oui, Hollande n'a pas pu non plus ». Alors empêcher par lui-même, par les autres, ça on peut discuter. Et il n'a jamais dit de mal de Hollande. Euh, si. Non, non. Il a dit qu'il n'était pas d'accord. Le documentaire et pas seulement dans le documentaire en question et plusieurs fois, même dans les discours, il expliquait aussi, enfin, il rejetait aussi l'héritage de François Hollande. Mais parce qu'il n'est pas l'héritier, si c'est simplement l'héritier, c'est vrai, puisqu'il n'était pas d'accord, à un moment il est parti. Donc il n'est pas l'héritier, c'est vrai, mais il sait qu'il lui doit quand même quelque chose, voilà, c'est tout. S'il n'avait pas été le prendre à l'Élysée, il n'aurait peut-être jamais eu cette folie de vouloir y aller. Et puis en politique, on se fait toujours à un moment en rupture avec un autre. On l'a vu, par exemple, pour Jacques Chirac, quand il décide d'abandonner Chabon pour aller vers Giscard. C'est comme ça aussi qu'il démarre sa carrière politique. À un moment, il y a toujours une rupture avec... On tue le père, finalement, en politique. C'est toujours comme ça. Et quand Chirac décide d'abandonner Giscard... Voilà, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Et d'autres l'ont fait de la même façon. Alors, je disais, ce matin, il est resté très silencieux face à François Hollande. Il faut dire que depuis hier soir, il semble tout en réserve. Il a même surpris par son ton hier lors de son discours depuis son QG, juste après les résultats, regardez. Chers concitoyens, une nouvelle page de notre longue histoire s'ouvre ce soir. Je veux que ce soit celle de l'espoir et de la confiance retrouvées. Le renouvellement de notre vie publique s'imposera à tous dès demain. La moralisation de notre vie publique, la reconnaissance du pluralisme, la vitalité démocratique seront, dès le premier jour, le socle de mon action. Je ne me laisserai arrêter par aucun obstacle. J'agirai avec détermination et dans le respect de chacun. Et pas un sourire. On lui avait reproché un peu trop de légèreté et d'enthousiasme à l'issue du premier tour. Il a voulu se rattraper par un excès de solennité. Non ? Je ne crois pas de rattraper. Vous faites un peu trop de pédagogie rétrospective. Non. Le premier soir, il était soulagé. Soulagé par... Il arrive premier. Si, trois mois après, on avait dit... Enfin, il n'y en a que peu d'idios comme moi qui disaient qu'il serait devant Marine Le Pen au premier tour, c'est tout le monde perso. Donc, il a été soulagé. Et donc, ils se sont laissés aller d'une manière compréhensible, avoir fêté. Là, et on l'avait vu déjà dans l'entretemps, il comprend... Il est président de la République. Il a 39 ans. 3-9. 39 ans. Non, mais c'est vrai. Et il est tout d'un coup... Ça pèse. Il dit maintenant... Tout d'un coup, il rentre lentement dans cette fonction. Et là, après, il a 4 minutes 50 secondes. Extraordinaire. Où il quitte Emmanuel Macron, candidat. Et il arrive quand il est en haut. Il est président. Et il peut faire du Obama. Mais de toute façon, il est souriant. Il est trop souriant. Il est sérieux. Il est trop sérieux. De toute façon, le procès aux hommes politiques est constant. Et il n'y échappera pas. Les contrastes, on les constate. Oui, mais parce qu'il n'était pas... Comme le dit très bien Daniel, il n'était pas président. Puis il est président. Et on ne s'exprime pas de la même façon. Je le regardais hier dans cette marche qui l'emmenait à travers la cour Napoléon vers l'estrade où il prononçait sa tribune. Je me mettais dans sa peau à me dire qu'est-ce qu'on doit penser à ce moment-là. C'est un destin totalement extraordinaire. Les feuilletons qu'on nous assène à la télé ne valent pas un copec à côté de ce qu'on a vécu hier soir. Avec cette musique, avec cette musique, moi j'en ai toujours les larmes aux yeux. J'entends l'hymne à la joie, les larmes me coulent. Et là, c'était un moment extraordinaire. On peut dire qu'il a copié François Mitterrand, mais ce n'était pas la nuit François Mitterrand. Il n'y avait pas ça, c'est avec les lumières. C'était un moment fantastique. Justement, l'émotion, le solennel, l'histoire, la modernité aussi, la proximité, la famille. Tout était réuni dans ce rendez-vous du Louvre hier soir. Et cela restera, et a fait le tour du monde d'ailleurs, en image. Et c'est essentiel, tant chacune et chacun dans ce pays a regretté les pertes de poids successives de la fonction présidentielle. Le lieu, le Louvre, cœur de la capitale, plusieurs fois centenaire, ni de droite ni de gauche, on l'a dit. Mais en son centre, la pyramide, œuvre de Paye, l'aigle de Mitterrand, qui a rejoint la tour Eiffel un peu dans les symboles architecturaux parisiens. Le Louvre au cœur et au milieu d'un axe qui traverse Paris, de la nation à la concorde et de l'arc de triomphe jusqu'à la grande arche de la défense. Mais ce président de 39 ans, vous l'avez très joliment dit, tout deux, va rejoindre seul dans ce lieu d'histoire, en manteau, alors que retentit l'hymne à la joie de Beethoven. Là encore, on pense à Mitterrand, marchant seul au Panthéon, entrant dans l'histoire. Mais cet hymne, c'est aussi l'hymne de l'Europe. Et puis après cette marche qui va le conduire jusqu'à la tribune, il y a le discours réaliste, chaleureux, fort, rassembleur et court. Et alors, un peu à l'anglo-saxonne et à l'Obama, le rejoignent sur scène sa femme, sa famille, ses plus proches depuis le début. Pas de people, pas de bousculade pour la photo de politique de toujours. C'est ce que je viens de dire, merci. Pas de bousculade pour la photo de politique de toujours. Et enfin, la Marseillaise, entonnée et pas braillée. Voilà. Et voilà, la Marseillaise, vous pouvez la chanter si vous voulez. C'est vrai, il a raison. Vous voyez, il y avait des ondes quand même dans les images de Mitterrand. C'était pas la nuit, mais il y avait des ondes aussi. Il y avait quand même ce jeu en retrouvée un peu cette... À nouveau, hier soir, j'ai entendu sur certains médias l'américanisation de cette fin de campagne, de cette élection. Mais enfin, écoutez, tous les présidents sont montés avec leurs femmes sur l'estrade à la fin, que ce soit Chirac avec Bernadette, Sarkozy avec Cecilia et François Hollande. C'était un peu plus drôle qu'à la Bastille pour savoir qui avait le droit d'embrasser Hollande. C'est ça, voilà. C'était Milan quand tu lui prends la main et tu es là. C'était un petit bicheté, c'était mimile. C'était élégant. Élégant. Et élégant. Et elle était très élégante. Je crois que c'est la première fois qu'il n'y a aucun responsable politique qui apparaît dans la photo de la victoire du second tour. Vous avez détecté qu'il y était le gars à casquette ? Oui, c'est un bénévole nantais originaire de Nantes. Un futur sénateur. Il a fait bombing du siège. Il y a eu des enquêtes. Quand je l'ai vu arriver, je me suis dit mais qui est-ce ? Patrick, ce n'est pas parce que c'est un ancien banquier mais Macron est un homme de chiffres. Décidément, il vous avait relevé six chiffres importants. Le premier, c'est 39. 39 ans, l'âge du nouveau président de la République, on vient de le dire, du jamais vu. C'est neuf ans de moins, presque deux quinquennats que Valéry Giscard d'Estaing en 1974, qui a 48 ans, paraissait pourtant très jeune. Si vous regardiez la télévision hier soir, vous pouviez remarquer qu'Emmanuel Macron était moins âgé que tous ceux qui commentaient son élection. Les invités politiques, mais oui, les invités politiques, c'est très bon. Y compris les anciens jeunes comme François Baroin, 52 ans, ses partisans, sauf Benjamin Griveaux qui a huit jours de moins seulement que lui. Et les journalistes, à l'exception, je crois, de Léa Salamé et d'Apolline de Ballerbe. Huit jours de moins que lui, il y a quelqu'un qui est né exactement le même jour que lui, c'est Nicolas Bay. 20 millions, deuxième chiffre. C'est le résultat d'Emmanuel Macron, 20 703 604 voix. C'est un record pour un président élu depuis 2002. Jacques Chirac avait obtenu 25 millions de voix. Nicolas Sarkozy, en 2007, en avait eu 19 millions et 42,7% des inscrits. Macron réalise 43,6% des inscrits. On peut discuter des circonstances ou des motivations des votants, mais on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron est un président mal élu. D'ailleurs, ceux qui contestent sa légitimité ont été éliminés au premier tour. 16 millions ? 16 millions, c'est le cumul inédit des abstentionnistes, 12 millions, et des blancs et nuls, 4 millions. Ça fait un des lecteurs sur trois qui a refusé de se déplacer ou de choisir hier. C'est le pendant du chiffre précédent, ce qui fait dire que la victoire de Macron est à la fois large et fragile. 10 millions ? C'est le nombre de voix de Marine Le Pen, 10 637 120, record absolu pour le Front National. En 15 ans, le FN réussit à doubler son score de 2002, 5 millions et demi de voix au second tour pour Jean-Marie Le Pen. Mais 10 millions, c'est moins que le potentiel électoral de Marine Le Pen tel qu'il avait été estimé par les instituts de sondage après le premier tour. D'ailleurs, si on se fie aux instituts, on peut penser que le débat de mercredi a fait perdre à Marine Le Pen environ 1,5 millions à 2 millions de voix, ce qui est beaucoup. Zéro, c'est la crédibilité de Florian Philippot, accroché ce matin par Thomas Soto sur Europe 1, sur sa propension à propager les fake news ou les boules puantes. Je rappelle que dans une opération inédite en France, qu'on a appelée Macron-Lix, des milliers de documents internes du mouvement En Marche piratés ont été mis en ligne vendredi soir dans l'intention de nuire ou de semer la confusion. 20 minutes avant minuit, et donc 20 minutes avant la fin de la campagne, voici ce que Florian Philippot tweetait pour donner écho à cette manipulation. Il disait « Les Macron-Lix apprendront-ils des choses que le journalisme d'investigation a délibérément tues, effrayant ce naufrage démocratique ? » Et voici ce qu'il répondait ce matin sur Europe 1. Et puis il y a eu le Macron-Lix vendredi soir. Ah mais ça, j'en sais rien. Vous n'en savez rien, mais dans les deux cas, vous avez relayé et vous en avez fait des arguments de campagne. Ah non, le Macron-Lix, je pense que c'est quelque chose. Si M. Macron s'estime, il s'estime diffamé ou je ne sais quoi, il saisit la justice et c'est tout à fait son droit. Mais on ne peut pas balayer d'un coup tout cela. La justice est saisie, je le rappelle, pour faux usages et divulgation de fausses nouvelles. Un petit dernier, 666. C'est le chiffre du diable. Il est très content. Des rétros, Macronas, c'est le sens d'un des premiers messages postés par Christine Boutin ce matin. Regardez, Macron gagne avec 60,6,06% des voix. Alors bon, elle se trompe dans le chiffre, mais le nouveau président serait-il l'envoyé de Satan ? Où a-t-il choisi de faire sa première soirée ? Devant la pyramide du Louvre, qui contient combien de facettes, combien d'éléments géométriques ? 666. Alors ça, c'est ce que dit le Da Vinci Code, mais vous savez que c'est un truc des complotistes. Officiellement, il y a 673 facettes, mais vous savez qu'il y a des complotistes qui régulièrement recomptent pour voir si ce n'est pas 666 et si ce n'est pas un monument du diable, vous voyez. Tout s'explique. Dany allié avec le diable, quand même. Ça vous fait peur ? Ah non, moi j'adore le diable. Vous allez déchaîner. Oui, thank you, Satan. Ah, vraiment. Enfin, c'est incroyable tout aussi. C'est vrai que c'est 39 qui vous fascine le plus, cet âge pour un président. Non, mais moi je trouve que sur le calcul des abstentionnistes, il faut quand même dire que même quand il y a 80% de participation, il y a 20% de gens qui n'y vont pas. Donc on ne peut pas quand même tout mélanger en même temps. On peut comparer. Oui, on peut comparer. On peut dire qu'il y en a 3 ou 4% de plus, c'est vrai, et il y a... Beaucoup de blancs et nuls. Beaucoup de blancs et nuls. Il y a aussi effectivement une montée de l'abstention. Moi, je pensais qu'elle allait être plus importante, étant donné les appels qui avaient été faits à l'abstention, il n'y a quand même pas une différence aussi importante. Il faut quand même mettre dans le réacteur du raisonnement le fait qu'on était sur un week-end de pont. On peut peut-être quand même le rappeler, ça n'a certainement pas aidé à la mobilisation électorale. Je pense qu'il y a des électeurs de Marine Le Pen qui, après sa performance, si on peut dire, enfin sa prestation désastreuse, ne sont pas allées voter. Ça, c'est tout à fait évident. Et quant au vote blanc, eh bien, on note une montée continue du vote blanc. Il faut rappeler qu'il y en avait 1,5 million en 2007, qu'il y en avait 2,2 millions en 2012. Et que... 5,8 en 2012. 5,8%. Voilà, et donc, on voit une montée continue du vote blanc qui n'est pas strictement conjoncturelle à l'élection de Macron, mais qui est portée par un certain nombre de groupes, de réflexions. Là, on est à 9%. Oui, oui, non mais il y a une montée, mais je pense qu'elle va même, dans les élections à venir, ça va même augmenter. On parle de l'âge d'Emmanuel Macron, mais c'est évidemment ce qu'on retient ce matin à la une des journaux. C'est son destin, le destin d'Emmanuel Macron, ça c'est le titre de La Voix du Nord, un destin français. Celui d'un homme de 39 ans est déjà président. C'est la une du Parisien, le plus jeune président de la Ve République, à tel point que l'Express l'a rebaptisé le Kid. C'était pas mal. Ça, c'était pas mal. Mais oui. Il a manqué Billy. La presse est fascinée par cette ascension fulgurante et pourtant, il y a un peu plus d'un an, l'Obs observait déjà la fusée Macron et dès décembre 2015, le point se demandait déjà pourquoi pas lui. Marianne, juste un mois avant, le faisait déjà président, moi président. C'est drôle de tête. Et puis, en septembre 2016, c'est le challenge qui s'y mettait en disant « et si c'était lui ». Les responsables politiques, eux, hormis Daniel Cohn-Bendit, restaient plus prudents et beaucoup plus perplexes. On les réécoute. Je pense que ça s'est déjà en grande partie effondré. Je pense qu'il a dû précipiter un petit peu sa candidature parce que, notamment dans les sondages, on voit déjà une baisse assez forte depuis quelques mois. Ma conviction, c'est que les Français ne confieront pas leur destin à quelqu'un qui n'a aucune expérience. Il y a une chance d'être président de la République, Macron ou pas ? Selon vous ? À court terme, ça me paraît difficile. Je vous le dis, ça ne marchera pas. Et s'il arrive pendant jusqu'à l'Elysée ? L'histoire, je n'y crois pas une seconde. Voilà, y compris François Bayrou qui n'y croyait pas. Mais même Brigitte Macron, en personne, avouait qu'elle ne savait pas où tout cela les menait. Elle et son mari. Extrait du documentaire Ainsi sur Macron de Pierre Hurel qui sera diffusé ce soir à 20h50 sur France 3. Je ne sais pas où on va. De toute manière, avec lui, c'est toujours là. Je commence à être habituée. Au départ, je n'avais pas du tout vécu notre vie comme ça. Je pensais vivre avec un écrivain. Je pensais qu'il serait écrivain, qu'il écrirait. Qu'il aura une notoriété, je n'en ai jamais douté. Mais je pensais qu'elle serait d'ordre artistique. La politique m'a étonnée. Le choix politique m'a étonnée. Et l'investissement total qu'il y met aussi. Mais de toute façon, ça fait 20 ans qu'il m'étonne. Extrait du documentaire qui sera diffusé sur France 3 à 20h55, Ainsi soit Macron. Vous y avez cru à quel moment, vous, Dany, précisément ? On s'est rencontrés en juin 2016 à une discussion à Sciences Po. On a dîné ensemble à Troyes avec Romain Goupil. C'était après l'été. Et rapidement, je me suis dit qu'il ira loin. Je ne savais pas s'il allait gagner. Mais c'était fascinant la rapidité avec laquelle il pensait. Et puis, la manière ouverte dont il discutait. On pouvait vraiment lui parler. Et après plusieurs rencontres, je voyais que ça portait des fruits. Enfin, ça servait à quelque chose de discuter avec lui. Avec François Hollande, c'était très sympa. Mais après, on se disait, bon, ben voilà. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Mais lui, non. Alors, ça ne veut pas dire qu'il répète. Ça veut dire que vraiment, il y a un échange qui se fait. Et il prend ce qu'il croit. Il en reste quelque chose. Il en reste quelque chose. Ainsi soit Macron. Donc, diffusé sur France 3 avec un portrait qui n'a rien à voir avec ce qui va être diffusé sur TF1. Donc, vous voyez.